Bonsoir à tous, un direct en ce dimanche pour vous parler du mental, pour vous offrir en fait une brève présentation de la conférence que je vais animer ce jeudi 14 mars sur comment faire pour sortir de notre agitation mentale. Effectivement je rencontre chez beaucoup de mes patients, des personnes qui sont totalement perdues de fait de ce blabla, de fait de ce tourbillon en fait, ils essayent de se comprendre, d'analyser, de trouver des solutions et en réalité je vois à quel point ça occupe, le mental occupe de la place, à quel point il affecte en fait le notre quotidien à tous. Et je m'implique et je me sens aussi concernée dedans. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous, enfin pourquoi faire cette conférence ? Tout simplement parce que j'ai envie de vous amener du confort, de la clarté dans vos idées en fait, de façon à ce que vous puissiez prendre des décisions qui soient justes pour vous. Qu'est-ce qui se passe en fait quand le mental s'agite ? Et qu'est-ce que j'observe chez beaucoup de patients que j'ai ? Les pensées reviennent en boucle, une question en amène une autre, un raisonnement en amène un autre et en fait on ne s'en sort pas. On essaie de trouver une solution et malgré tout ce sujet-là, des années après, des mois après, revient encore. Parce que la résolution, vous n'avez pas encore trouvé la solution satisfaisante, la résolution ne s'est pas faite. Voilà. Donc, je vois bien en fait, j'ai pas mal de personnes où ils s'interrogent énormément sur plusieurs sujets où ils sont vraiment perdus. La relation avec leurs parents, la mère, comment faire en fait, alors que le cœur a envie de rester en lien. Il y a aussi l'impossibilité de faire la mise en tente. Il y a aussi comment faire par rapport à une personne qu'on aime en fait, pour qui on a des sentiments. Et en même temps, la difficulté de rester ensemble. Et là, en fait, c'est hyper compliqué parce que le mental prend tout ça en charge. Alors que, alors que, à la base de tout ça, c'est que le mental n'est pas un outil d'introspection. Le mental n'est pas l'outil qui va vous permettre de vous comprendre, d'analyser ce que vous vivez. Et le mental ne va pas vous aider, du coup, à dépasser vos problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment parler durant cette conférence. L'idée, c'est vraiment comment faire pour sortir de ce cercle vicieux en fait. Comment faire pour amener de la clarté dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai un petit stress, mais je vais me calmer. Comment faire ? Certaines personnes disent qu'il faut tuer l'ego, sortir du mental. Et pourtant, le mental a toute sa place et toute son utilité. Et en même temps, elle affecte notre quotidien. Quand le mental turbine, en fait, d'une part, elle nous pompe notre énergie et notre temps. Notre humeur et notre morale est plutôt bas, du coup. La question, c'est comment faire ? Je pense que ce sujet a été déjà abordé par pas mal de personnes sous un angle de vue différent. Moi, je crois que c'est un angle de vue aussi différent que je vais vous amener. Je vais vous amener en fait le fruit de toutes les observations que j'ai pu faire. La manière dont j'amène les patients à y voir clair assez rapidement. J'ai une patiente que j'ai eue cette semaine qui m'a parlé de sa relation avec sa maman. Et les années qu'elle a mis à essayer de comprendre cette relation, à essayer de réharmoniser cette relation. Et en fait, j'ai plongé sur... parce que j'ai un paperboard dans mon cabinet. Et là, je lui ai fait un tableau. Et en un tableau, elle a vu avec simplicité, tout simplement, comment... Où est-ce que les choses se placent ? Qu'est-ce que son mental lui dit qui n'est pas ? Et qu'est-ce qui est en réalité ? Et comment elle peut prendre la décision qui est juste pour elle ? Donc, j'ai vu en fait, dans son visage, la respiration. Et dire, mais enfin, c'est tellement plus clair, c'est tellement plus simple pour moi d'aborder cette relation. Donc, moi, ce que j'aimerais vous apporter durant cette conférence, déjà, c'est qu'on va rentrer dans le concret. Au-delà, pour ceux qui me connaissent, la théorie, c'est une chose. Mais la théorie a son utilité si on peut la vivre dans notre quotidien. Et c'est ça que je vais vous apporter. On va parler du mental. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est comment faire pour qu'à partir de la théorie qu'on va poser sur le mental, quel est le rôle du mental ? Qu'est-ce qu'il fait qu'elle nous affecte ? Et comment faire que vous puissiez concrètement, là, trouver des solutions ? Arriver à avoir de la clarté dans des situations complexes que vous êtes en train de vivre ? Donc, pour toutes les personnes qui vont venir à cette conférence, je vous invite à venir avec un sujet, quelque chose qui vous tracasse dont vous n'avez pas la solution, quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à y voir clair. Et en fait, moi, je vais vous présenter ça sous forme d'un tableau, pareil, et vous allez voir que vous allez trouver vos solutions vous-même. Vous allez avoir de la clarté par vous-même. Donc, ça, c'est l'idée. C'est vraiment d'être dans le concret. Quel est l'angle de vue que je vous apporte, en fait, qui est particulier, qui va être innovant, en fait, dans votre façon de voir les choses ? C'est déjà qu'on va partir du fait que la mémoire, le mental est un outil qui puise l'information dans votre mémoire. La mémoire, c'est donc quoi ? La mémoire, c'est vos souvenirs, vos empreintes passées, les concepts qu'on vous a inculqués, les croyances qui sont mises en place. Donc, la réelle question, et c'est là où je vais vous amener, parce que moi qui travaille beaucoup sur la ligne du temps, c'est comment est-ce que votre mental a évolué dans la ligne du temps ? Si votre mental, ici et maintenant, on est en 2019, et vous allez, en fait, travailler, vous allez essayer de comprendre une situation que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que va faire votre mental ? Il va puiser l'information dans vos souvenirs. Sauf que, dans vos souvenirs, dans l'information qui a été enregistrée durant votre enfance, la question qui se pose, c'est est-ce que la mémoire durant votre enfance, qui a été enregistrée par votre mental, est une information qui est juste ? Qu'est-ce qui vous prouve que l'information qui a été posée par votre mental durant votre enfance n'est pas erronée ? Donc, si vous voulez résoudre quelque chose, ici et maintenant, à partir d'une information qui est erronée, voyez-vous bien que vous ne trouverez pas la résolution de votre problème, ici et maintenant. Donc, c'est ça qu'on va mettre au clair, et c'est ça que je vais vous expliquer, en fait. C'est la raison pour laquelle le mental ne peut pas être un outil d'introspection, parce qu'il va puiser quelque chose, il va puiser l'information dans un espace dans lequel la résolution, elle-même, durant notre enfance, n'est pas totalement juste. Donc, vous allez voir qu'il y a des situations dans lesquelles vous allez dire « Ok, j'ai pu résoudre ça facilement. » Super, tout simplement, parce que dans la base de données de votre passé, la base de données est juste. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, une fois que vous allez comprendre ça, vous allez voir que vous avez totalement harmonisé la relation que vous avez avec certains membres de vos familles, de votre père, de votre mère. Vous allez pouvoir vous positionner et comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous tournez en rond par rapport à une problématique dans laquelle vous n'arrivez pas à avoir une information. Voilà. Donc, du coup, ça va vous permettre de vous comprendre plus facilement, avoir une analyse qui va être beaucoup plus juste de vous-même. Donc, ça, c'est ce que je vous propose. Oh, je suis allée assez vite, je vois. C'est super. C'est super. Donc, la conférence, elle va vous permettre quoi? Cette conférence, elle va... Qu'est-ce qu'on va travailler? Avec quoi vous repartez? Déjà, de la compréhension. Parce que si vous comprenez bien quel est le rôle du mental et à quoi il sert, ça va vous permettre de repositionner chaque chose à sa place. Le mental a un rôle important parce que c'est l'élément qui va nous permettre de choisir. En même temps, en même temps, elle ne nous permet pas de nous comprendre et d'analyser notre situation. La deuxième, c'est de voir aussi quels sont les impacts, en fait. Comment est-ce que le mental, du coup, affecte notre vie? Bon, là, je vous ai donné quelques éléments, donc on en parlera plus, du coup. On va aussi travailler beaucoup dans cette ligne du temps pour remettre de l'objectivité et de la cohérence dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance et comment est-ce que votre mental a mis des choses en place? Et du coup, vous allez voir où est-ce que, comment faire pour que vous puisez l'information, quelle est la partie de vous qui va vous aider le plus, en fait, à trouver et à prendre la décision la plus juste pour vous. Donc, ça, c'est ce qu'on va aussi expliquer. Donc, ça va être une conférence qui va être pratique parce que, du coup, moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'anime le plus. Vous donnez des éléments pour que vous puissiez comprendre les choses et la théorie, c'est une chose, mais le blabla, pour ceux qui me reconnaissent, ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir vous aider vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit dans le concret. C'est que vous repartez de là en vous disant oui, moi, là, j'ai compris pourquoi je me perds et je sais comment faire pour me retrouver. Quand je serai face à une situation dans laquelle je suis encombrée psychologiquement, je saurai comment mettre chaque chose, mes idées à leur place de façon à ce qu'à partir de là, je puisse me positionner de manière juste et aussi à partir de là que je puisse voir et savoir qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, qu'est-ce que j'ai besoin, où est l'action, la première action ? Est-ce que la première action est d'accueillir mes émotions ? Est-ce que la première action... Voilà. Donc, en fait, vous allez voir que la conférence va rebondir sur beaucoup d'autres sujets tels que, quelle est la différence finalement entre, en parlant justement de cette ligne du temps entre l'enfance, la mémoire, la base de données dans l'enfance et ce qui est ici, la question c'est quelle est la différence du coup entre notre passé et notre histoire ? Parce qu'il y a une différence entre notre passé et notre histoire. Du coup, la conférence va permettre de rebondir sur un sujet tel que celui-là par exemple et sur d'autres sujets bien entendu. Donc, on ne peut pas faire fi à part parler aussi de l'accueil parce que quand on va parler des solutions, on va certainement parler de ça aussi. Et voilà. Donc, j'espère que je vous ai amené assez d'explications. Ça se passe ce jeudi 14 mars à 19h30. Je suis à l'heure, donc je vous invite à venir à l'avance. C'est sur réservation de façon à ce qu'on puisse vous accueillir confortablement parce que la dernière conférence que j'ai, il y avait tellement de monde que du coup, les gens ont dû partir. Donc, cette fois-ci, en tout cas, j'ai vraiment l'intention de vous accueillir. Alors, je vous accueille dans une magnifique salle qui est à l'agence Keller Williams. C'est à Nice. C'est juste derrière le Méridien. C'est une agence immobilière, mais on sera merveilleusement bien accueillis grâce à Cédric que je remercie bien sûr et d'ores et déjà. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le temps de me faire une réservation, venez quand même. Ben, vous serez pris en fonction des nombres de plateformes. Voilà. Je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Armelle Thimine. Je suis thérapeute énergéticienne. J'ai mon cabinet à Nice et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Voilà. C'est-à-dire des vies antérieures. Voilà. Ben, n'hésitez pas à partager le lien, l'information de façon à passer le relais, à pouvoir transmettre les messages et aider les gens justement à se dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des solutions. Et les conférences, les ateliers, les consultations individuelles et à distance sont là justement pour vous permettre d'être au cœur de vos aspirations profondes et de vivre votre vie telle que vous le souhaitez vraiment. Voilà. Je vous remercie. Je suis disponible avec joie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort. Je vais être assez courte pour cette fois. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Alors, je ne sais pas comment on arrête cette histoire du cours. C'est malin. Alors, va savoir, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à l'éteindre cette histoire. Est-ce qu'il ne me met pas là? Je ne sais pas comment faire. Alors, je vois que ça tourne encore et je ne sais pas comment faire pour l'éteindre. Je suis complètement embêtée. Si je ferme, j'ai peur que... Je n'ai pas la touche pour arrêter. Alors, je vais faire tendre. Bout. Oui. C'est pas un éteindre. C'est calme. Non, c'est calme. Sous-titrage FR ?